Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler pour la dernière fois des sports d'hiver au championnat du monde. Et oui, dernière piste verte, on va dire vraiment spéciale, championnat du monde de ski alpin et du biathlon. C'était la dernière journée de ces deux championnats du monde. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des mastarts, du côté du biathlon, et du côté du slalom masculin, du côté du ski alpin à Courchevel et Mérivelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Je rappelle que la semaine prochaine, on parlera cyclisme, notamment UAE Tour, notamment Tour de l'Algarde également au programme. Et puis, il y aura la classique de l'Ardèche et la Drôme classique. Voilà, notamment prévue au programme. Et puis, il y aura des classiques également, Flandrienne, le week-end prochain également. Je crois que c'est le week-end d'ouverture, tout simplement, de la saison belge. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, on commence tout de suite avec ces championnats du monde. Du côté du biathlon, il y avait deux mastarts, la mastarte masculine et féminine. On commence par celle masculine. Eh bien, ça s'est moyennement passé pour les Français. Mais encore une fois, on est un petit peu sur le résumé de ces dix jours de compétition. C'est-à-dire qu'en individuel, pour les garçons, ça n'a quand même pas été facile. Avec un niveau de ski qui était en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça a surtout été la journée des Suédois. Les Suédois, ils font quand même des gros championnats du monde. Et bon, encore une fois, je vais un peu me répéter. Mais par rapport au raté complet de l'année dernière aux Jeux Olympiques, c'est quand même vraiment une belle reconstruction de cette formation. C'est ça qu'ils étaient passés complètement à côté. Il y a eu quand même un début de mois de janvier qui n'était pas fou du côté de la Suède. Mais ils ont vraiment bien rectifié le tiers, les garçons. Pourtant, il y a eu des difficultés également dans ces championnats du monde. Mais ça finit un petit peu en apothéose avec le titre. pour Sébastien Samuelsson. Donc le seul titre qui échappe à Ivan Esbe du côté des titres individuels devant Martin Ponceil-Huomar. Samuelsson, un sans-faute. Pourtant, avec des conditions de tir qui étaient vraiment compliquées pour les garçons. Il y avait beaucoup de vent. Encore une fois, le tir n'était vraiment pas évident. Pas mal de pluie aussi sur le parcours. Donc, c'était vraiment pas évident de s'en sortir avec une neige qui était très difficile à skier. Encore une fois, donc un Sébastien Samuelsson qui s'en est très très bien sorti. Devant, Martin Ponceil-Huomar. Ponceil-Huomar, pendant tout le dernier tour, je me suis dit, il va exploser. UNS-Beu, il va le bouffer. Et puis UNS-Beu n'a jamais été en capacité de le manger. Ponceil-Huomar qui fait un 18 sur 20. Puis UNS-Beu, troisième, 17 sur 20. Il y a une faute de trop. Il y a une faute de trop pour UNS-Beu. Les couchers n'ont pas été faciles pour UNS. Il fait une erreur sur les deux premiers couchers. Mais pendant les dix jours sur les couchers, il a fait quand même pas mal d'erreurs pendant cette compétition. Et encore une fois, 17 sur 20, là, il faut quand même être vraiment largement au-dessus de tout le monde pour s'en sortir. Et même s'il est fort, UNS-Beu, il est aussi en fin de compétition. C'était la septième course de son programme. Le relais hier, en plus, il a bien bataillé pour tenter de reprendre les Français à un moment donné dans la course. Donc, c'était vraiment pas forcément évident. Et physiquement, ça a lâché pour UNS-Beu. Derrière, sur la grid, à 55 secondes, pas de médaille pour sur la rame. Mais toujours derrière UNS-Beu. Les deux se suivent tout le temps. C'est dingue quand même. Quand il y en a un qui se plante, l'autre se plante. À chaque fois, ils se suivent. C'est fou. Rastor Goulieff, qui a fait des bons championnats du monde. Rastor Goulieff, cinquième. Il a été performant pendant tous ses championnats du monde. Que ça soit en cascade, en glissade sur le brand ou pendant ses championnats du monde. Quand un fillon maillé finit quand même plutôt bien avec un 18 sur 20. Et la sixième place. On sent que sur le dernier tour, il explose quand un fillon maillé. Parce que malgré le fait qu'il ne fasse pas d'erreur sur le dernier tour, il explose complètement. Je crois qu'il sort quatrième du dernier tiers. Et il a complètement pété. septième, Sébastien Staddeur. Pardon, je vais y arriver. Le Suisse, Fabien Claude, huitième. Là aussi, deux fautes sur le debout. C'est dommage, puisqu'il fait un super début de course, Fabien Claude. Un peu comme Anaïs-Chevalier-Boucher, mais sur la fin, il a craqué un petit peu comme Anaïs-Chevalier-Boucher en passant. Tarije-Boucher neuf et Cepala dix. Alors, Tarije-Boucher, il fait neuf avec quatre fautes, mais je ne l'ai pas vu de la course. Donc vraiment, je ne peux vous en parler plus parce qu'on s'est vraiment concentré sur les leaders, sur cette épreuve. J'espère Néline, pas très rapide sur les skis. Donc ça n'a pas suffi. Antonin Guigona, trop d'erreurs. Cinq fautes, ça ne pouvait pas le faire. 19e, Emilean Jacqueline, là également cinq fautes. C'est dommage, il fait un bon début de course, Emilean, mais parce qu'il était dans les temps de UNSB, notamment sur les skis. À un moment, il remonte avec UNSB, mais ensuite, il a craqué sur les tirs debout. Voilà, pas grand-chose autre à dire sur cette épreuve, sur cette dernière épreuve des championnats du monde. Pareil du côté des filles. Dernier tour de grands malades sur cette épreuve de la Masterte féminine. Vraiment, ça a couru. Mais alors, tout le monde était très proche. Au final, celle qui a craqué, c'est Julia Simon. Et Tendrevold n'a pas réussi à revenir, mais Anna Heuberg, il y a vraiment eu un énorme match. Le pas de tir était beaucoup plus facile et pourtant, il y a eu pas mal de fautes parce que pas mal de filles ont fait un tour d'attaque. Enfin, ont fait un tir d'attaque, pardon. Donc, ça a eu des conséquences. Anna Heuberg, 18 sur 20. Championne du monde. voilà. Ça a été, je dirais que ça a été peut-être la fille de ces championnats du monde, Anna Heuberg, en termes de temps de ski, en termes de régularité au niveau du tir. Elle a été présente sur quand même de nombreuses épreuves. Anna Heuberg, elle n'est pas vraiment passée à côté de ces championnats du monde. Donc, deuxième Tendrevold, 19 sur 20 Tendrevold, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi au niveau du tir. Un peu moins rapide sur les skis. En fait, elle en garde bien dans le dernier tour, mais Anna Heuberg aussi. Donc, c'est dommage. Julia Simon, là encore un peu comme Johannes Böhn, il y a une faute de trop. À 18, ça passe. À 17, ça ne passe pas. Il y a un moment, t'as beau être le plus rapide sur les skis, le biathlon, ça reste deux disciplines d'une en une. C'est-à-dire à la fois du tir et à la fois du ski. 17 sur 20, ce n'est pas suffisant. Anna Heuberg, très gros au début de course. C'est dommage parce qu'elle mène quasiment les trois quarts de la course et puis sur le dernier tour, le tir se rate un peu et puis finit quatrième alors qu'elle fait une super course devant David Deva. Knoten, Emma Lunder, Lynn Persson, Nisa Teresa Hoser, Samuel Akomola qui fait un sans faute mais qui n'avait pas les bons temps de ski. Ça a été très serré jusqu'au bout et surtout vraiment un dernier tour de malade entre Anna Heuberg, Tandrevoil, Julia Simons. Si vous n'avez pas vu ce dernier tour, je vous invite à le revoir. Chloé Chevalier, 13ème, elle explose un peu dans le dernier tour. Chloé Chevalier, c'est dommage parce qu'elle avait vraiment un très bon niveau sur le tir. Loujean Mono, 15ème là aussi sur le temps de ski. Ça a été un petit peu compliqué comme Lisavie Tozzi par exemple qui fait 5 erreurs, 22ème qui a quand même bien réussi ses championnats du monde. Vanessa Voigt, 23ème, Denis Zermann, 24ème aussi, elle a eu une journée sans avec 5 erreurs également. Oren Thaler, là aussi, c'était 6 fautes, c'était un peu beaucoup. Et pareil pour Marta Ulbauer, 17 sur 20 pour temps au tir, donc ce n'est pas catastrophique mais elle a explosé au niveau des temps de ski. On finit avec le slalom. Là aussi, on parlait de manche qui a été très serrée. La première manche du slalom, 18 mecs en une seconde. Voilà, enfin 19 même parce qu'il y a 18 ex aequo. C'est juste assez sensationnel le niveau qu'il y a aujourd'hui sur le slalom dans cette compétition. Donc tout s'est joué vraiment en deuxième manche et Christoph Ersan qui gagne. Énorme deuxième manche de Christoph Ersan, c'est le seul qui a trouvé la solution dans cette manche. Alors il faut savoir que la piste de l'éclipse est très plantue et sur le slalom ça a été compliqué. En plus, le fait d'avoir injecté la piste, c'est-à-dire glace plus énormément de pente, plus ombre et le tracéeur allemand s'est dit c'est pas assez compliqué pour la deuxième manche. Je vais faire un tracé hyper tournant et ce qui fait que le mur c'était mais vraiment très très compliqué pour les concurrents et le seul qui a trouvé la solution c'est Christoph Ersan. Tous les autres ont souffert quasiment et Christoph Ersan il a trouvé la solution dans ce mur. Voilà, il a été très solide et ça fait du bien pour Christoph Ersan parce que c'est vrai qu'il n'avait pas de grandes médailles sur les courses d'un jour. C'est un mec qui a remporté je ne sais plus je crois que c'est 26 ou 27 manches de slalom enfin épreuves de slalom pardon en Coupe du Monde mais qui n'avait pas vraiment eu de réussite au championnat du monde et ben voilà enfin le premier titre pour lui devant Edjéguenis le grec qui aime la France on est sûr maintenant. j'ai regardé sa course Edjéguenis parce que j'avais pas vu la manche en France où il finit deuxième il a une solidité sur les appuis qui est assez dingue parce que lui dans le mur il a vraiment quasiment pas souffert et ensuite il déroule et il fait vraiment du très très bon ski voilà il lui manque pas grand chose pour rester devant Christoph Ersan mais très très belle performance de la part d'Edjéguenis et pourtant il partait 224 en première manche donc c'était pas forcément évident devant Alex Vinetzer troisième bel perf de la part de l'italien lui c'est un peu comme Clément Noël c'est-à-dire Vinetzer quand il est au bout souvent c'est haut dans le classement et ben aujourd'hui il était il était plutôt bien il a pas fait d'erreur Vinetzer Clément Noël il va regretter sa grosse erreur en première manche il reste dans le parcours mais il perd 5 dixièmes et les 5 dixièmes tu les as à l'arrivée c'est dommage donc pour Clément pour Clément Noël en deuxième manche c'est pas mal 52-34 mais c'est pas suffisant pour aller chercher le podium il manque pas grand chose 300ième c'est sûr que ça fait mal pour Clément Noël mais c'est rassurant quand même depuis le mois de janvier ce que produit Clément Noël puisqu'il a eu quand même un mois de décembre qui était compliqué où il arrivait pas à finir un slalom ça va un peu mieux depuis janvier il y a encore pas mal d'erreurs mais il arrive à être beaucoup plus régulier et performant Oldsman 5ème Marco Schwartz qui a été régulier surtout les championnats du monde mais qui a souffert dans cette deuxième manche c'est dommage parce qu'il avait fait vraiment une belle première manche Marco Schwartz 6ème Lucas Bralat et Manuel Feuillers 7ème à égalité comme Lenny Strasser et Zen Ozerne 9ème c'est très surprenant parce que Strasser il se plante complètement sur la fin de la descente c'est l'un de ceux qui perd le plus sur la dernière portion alors Christopherson a été très très fort dans cette dernière portion Strasser s'est vraiment planté à ce moment là on pensait qu'il avait fait plus dur notamment dans le mur mais c'est sur la partie de plat en fait où il a vraiment souffert l'Union Strasser Subsiche 11ème et puis du côté des français alors parmi les déceptions peut-être Dave Riding le britannique parce que comme il s'en sort toujours bien à Kids Bull Kids Bull il y a beaucoup de pentes donc on se disait Dave Riding pourquoi pas Foss Soléval lui il a souffert en deuxième manche aussi il a vraiment pris cher Alexis Peinture au 20ème pour certainement l'un de ses derniers slalom de carrière bonne première manche la deuxième manche un peu plus compliquée pour Alexis Peinture qui se fait un peu asseoir à 2-3 endroits et puis c'est Steven Amiez très grosse première manche Dossard 36 il arrive à se qualifier donc vraiment très belle performance et puis en deuxième manche ça a été plus compliqué pour le français voilà 54-04 Léon Ogueneau 29ème donc voilà on arrive à caler tous nos français dans le top 30 c'est une belle perf pour les français donc on peut saluer cette performance surtout que Léon Ogueneau finit devant un écrit Creed par exemple un collega aussi donc c'est une belle perf de la part de un Cholos également l'israélien donc c'est plutôt une très belle performance parmi les cours qui n'ont qui n'ont pas réussi on a surtout des éliminations en première manche avec notamment ceux qui n'ont pas fini la première manche c'était Loïc Meillard qui a été un peu la surprise de cette première manche qui passe à côté comme Jakobsen le Suédois ou Popov le Bulgar ou encore Alexander Schmitt également l'allemand qui avait été très bon sur l'épreuve du parallèle et puis n'a pas réussi à confirmer ensuite derrière c'est dommage pour l'allemand et bien j'espère que vous avez aimé ces différentes vidéos sur les championnats du monde de ski alpin et du biathlon donc nous on se retrouve pour parler cyclisme on parlera encore de ski à partir de la semaine prochaine surtout que j'ai de nouveau une connexion internet il y aura les championnats du monde également de ski nordique à partir de la semaine prochaine donc voilà il y aura encore pas mal de choses à dire au niveau des championnats du monde et au niveau des sports d'hiver jusqu'à la fin de saison n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manic Productions ciao ciao